Bonsoir les gars, match terminé en filtré d'assaut et les Reds assommés par qui d'autre que le Roi d'Europe à la coutumée et par ce qu'ils savent faire de mieux, la remonte à l'âme. Une soirée émotionnelle, comme on a pu le voir, plein de sensations, plein de péripéties. Le match en a fourni pas mal, comme vous le savez. Moi, au moins, j'ai dit tout faux par rapport à ma pronostique d'un match. Je disais que ça allait se terminer sur un petit score et ça a été tout le contraire. D'autant qu'on a été servi par pas mal de buts. Au total, 7 buts, dont 4 lors de la première période. Comme on a pu le voir en 2018, pour ceux qui ont regardé la finale de la Ligue des champions 2018 ou celle de l'année dernière, opposant les mêmes équipes au temps pour moi, l'Ivan Poula au Real Madrid. On a toujours vu l'Ivan Poula prendre l'initiative dès les premiers enceintes et c'est quasiment les mêmes scénarios qui se sont répétés. Vous avez vu Real Madrid qui part de non-existant, quasiment renverser la situation et sans en devenir maître. Donc, dès l'entame de jeu, on a vu que Liverpool avait tout fait Real Madrid dans son propre camp et ils avaient du mal à pouvoir, comment dirais-je, assortir la balle. C'était une pression très haute. Vous avez au minimum huit joueurs de Liverpool qui étaient tous dans la moitié de terrain du Real Madrid, ce qui compliquait les sorties de balles et particulièrement pour des joueurs comme le pivot Kamavinga qui a eu des difficultés. Et au-delà, je crois que la pelouse était un peu peut-être trop immune. Vous se voyez que beaucoup de joueurs des deux côtés glissaient pas mal. Et de l'autre côté, le latéral gauche du Real Madrid, David Alava, qui a été également en difficulté parce qu'il y avait chaque fois qu'il avait le ballon. Donc, on essaie de jouer. Comme ça ne marchait pas avec Kamavinga, on essaie de faire la première passe passant par David Alava pour retrouver Vinicius. Mais automatiquement, il avait cette pression subie de Mohamed Salah et de Jordan Anderson. Oui. Et cette pression de Liverpool va finir par payer après une récupération de balles et rapidement exécutée par Alexander Arnaud qui fait une longue passe entre les lignes. Qui passe jusqu'à Bas-Étiche, si je me trompe, puis qui passe la balle à Anderson. Et Anderson, sur le front gauche, donne la balle à Mohamed Salah d'une introduction dans le dos de la défense du Real Madrid. Permet à Darwin Nunez de faire une finition somptueuse. Et on est à 1 à 0 dès la troisième ou quatrième minute du jeu. Et pour les dix minutes, pour ce qui reste de la première quart d'heure, le Real Madrid a été acculé dans sa faute moitié. Et particulièrement David Alava a souffert pendant tout ce temps jusqu'à ce qu'il se blesse à la 24e minute et qu'il se fasse remplacer par Nacho. Maintenant, un peu plus tôt avant qu'il ne sorte, il y a eu la boulette de Thibaut Courtois sous la pression, comme je l'ai dit, de Mohamed Salah. Après une longue balle également d'Alexander Arnaud qui a été intercepté par Nacho et qui fait la passe en bon débarras vers Thibaut Courtois qui semblait contrôler la balle, mais d'abord avec sa poitrine si je le trompe. Et puis, il tergiverse s'il devrait aller à gauche ou à droite. Et durant ce moment, il y avait la pression de Salah et il se fait contrer la balle au jeu de gauche qui met Mohamed Salah en retrait et facilement, il finit, il met la balle au fond défilé, 2-0. À 15 minutes, le Real Madrid semblait déjà se retrouver dans une soirée cauchemardesque. Et tout semblait aller en faveur des Reds jusqu'à ce que 10 minutes plus tard, je dirais, jusqu'à ce que 5 minutes plus tard, survienne le but de Vinicius Ignore. Vinicius Ignore d'une longue passe, une interception de Valverde, si je le trompe. Et puis, la longue centre croisée qui va vers Vinicius sur le flanc gauche. Et moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est, je ne sais pas, c'est les erreurs de positionnement et de lecture de la défense de Liverpool à ce moment. Vinicius contre la balle de la poitrine. Il avance, il retourne, il passe la balle. Je ne sais pas à qui, si c'est Luka Modric qui lui rend la balle. Mais il s'est trouvé entre quatre défenseurs, quatre joueurs de Liverpool. Donc, vous avez Virgil van Dijk, Andrew Roberts, Virgil van Dijk. Vous avez Gomez et Fabinho et Mohamed Salah. Comment est-ce que ces défenseurs de la taille, de la carrière de Virgil van Dijk ou de Gomez n'aient pas pu faire cette lecture de positionnement pour empêcher Vinicius de se retourner sur son pied droit, à son pied l'étal et enrôler la frappe à demi-volée, qui va au second poteau d'Alisson, qui est laissé pour constater les dégâts. Il redouille le score pour Real Madrid. Mais jusque-là, on sentait toujours la domination de Liverpool, même après le but. une forte pression et une manière d'étouffer complètement les transitions de balles. Même sur les deuxièmes ballons, quand la balle sortait, il y avait notamment Basetic et Anderson qui étaient automatiquement là pour intercepter ou Fabinho. Vous voyez, Fede Valverde a été également en difficulté jusqu'à la 35e minute. Je crois que le but de la 35e minute, c'était également une interception de Valverde qui arrache la balle à Basetic et le lance en profondeur sur le front gauche pour Vinicius. et Vinicius était en course avec Gomes, qui arrive premier sur la balle et qui fait la passe à son gardien, Alisson, qui a voulu être très beau dans sa passe pour le latéral, si je me trompe, pour le latéral droit. Lutte la balle sur les talents de Vinicius et par miracle, le ballon retourne dans les finale de Liverpool. Une autre boulette d'un des deux remportiers de la soirée et qui mettait les deux équipes à égalité. Donc, je crois que c'est à partir de la 35e minute après le deuxième but du Real Madrid que Liverpool a commencé à psychologiquement douter un tout petit peu. et ce qui a robusté un tout petit peu le Real Madrid qui a commencé à faire sortir les balles de temps à autre, ce qui leur était difficile jusqu'à la demi-heure. mais quasiment rien de très dangereux jusqu'aux arrêts de jeu de la première période où cette longue centre sur Rodrigo a failli terminer. Je ne sais pas qui a fait la centre croisée. où Rodrigo a failli mettre la balle au fond qui aurait pu être le 3-2 juste avant d'aller à la pause, mais magnifiquement, miraculeusement intercepté par Andrew Robertson. Donc, on va à la pause sur le score de deux buts partout, mais avec une belle facette de Liverpool qui a été beaucoup plus entreprenante que le Real Madrid. Et je crois que la pause de la mi-temps a changé beaucoup de choses parce qu'on a pu constater que dès l'entame de la deuxième période, le Real Madrid a automatiquement eu la même réaction que Liverpool lors de l'entame du match. Et automatiquement, dès la première minute, Vinicius est allé provoquer Alexander-Arnold sur le côté droit. Il passe et Diogo Gomez, je crois qu'il est peut-être sous la frustration, sous la frustration, fait un tacle qui n'était pas nécessaire, juste au bord des 16,50 m, et qui sera transformé par Luka Modric. Vous voyez sur ce balle arrêté, Militao, moi j'ai du mal à comprendre comment les défenseurs de la calibre, de la calibre de Virgil van Dijk, de Fabinho. J'ai regardé, j'ai révisionné un tout petit peu certains débuts et j'ai pu constater que le troisième but du Real Madrid, vous avez huit joueurs de Liverpool, sept joueurs en tant que moi, vous avez sept joueurs de Liverpool qui étaient devant contre deux joueurs du Real Madrid. Je ne sais pas si c'était Vinicius. et Militao est sorti du deuxième poteau. Il a fait la course pour venir, comment dire, pour venir faire ses têtes, pour faire ses têtes plongeant qu'il met au premier poteau. Et là, je ne sais pas, un pléthore de joueurs du Liverpool étaient là à observer le bon geste, qui, voilà, s'avèrent une autre fois. Ces erreurs de positionnement ou de lecture de jeu qu'ils n'ont pas pu avoir, alors qu'ils n'avaient pas plus de trois joueurs où ils étaient sept, c'est-à-dire le double de du nombre de joueurs de Real Madrid qu'il y avait dans la surface à ce moment précis. Donc, trois buts déjà, ça fait déjà douter. Vous imaginez que vous allez 2-0 à vous rattraper à 2-2 et puis à 3-2. Et imaginez à quel moment ça arrive à la première minute, à la deuxième minute de la reprise du match. Donc, c'est un coup fort du Real Madrid. Et à partir de là, on a vu que Real Madrid s'est bonifié et est devenu encore beaucoup plus autoritaire dans le jeu, dans l'agressivité. On a vu Val Verde aller mettre un tacle quasiment vers le point de corner parce qu'il voulait empêcher qu'Alexander Arnold fasse ses longs comme à la coutume. Donc, à 3-2, ça commence déjà, c'est compliqué pour Liverpool. Et comme on sait déjà, dès que tu es dans cette situation, vous ne voulez pas trop risquer parce que vous jouez à la maison et vous essayez de vous réveiller un tout petit peu de ses erreurs et ça devient un peu prudent. Et plus, il devient prudent. Le Real Madrid prenait beaucoup plus de confiance et on voyait que le milieu terrain du Real Madrid qui était quasiment étouffé en première période, c'est-à-dire Kamavinga, Luca Maurici et Val Verde avec plusieurs pertes bas ont commencé à mieux maîtriser à leur tour et à empêcher toutes les transactions. Voilà, quasiment la majorité des transactions des transitions de Bassetich, Fabinho et, comment dirais-je, Bassetich, Fabinho et Anderson. Anderson qui commence à perdre beaucoup plus de ballons que tous les deux autres, Fabinho et Bassetich. Et qu'est-ce qui va se passer ? Un peu plus tard, on va aller assister à un autre but. Vous vous imaginez, je crois que c'est le quatrième. C'est le quatrième. Je crois que c'est le quatrième but. Attends, je vais voir ici. OK. Vous voyez, le quatrième but qui est autre que le premier but de Kamavinga, vous allez voir que c'est une interception de Val Verde, je crois, qui arrache là-bas, là-bas, Bassetich et automatiquement fait la passe à Rodrigo et Rodrigo qui se retourne et fait une combinaison avec Karim Benzema sur, comme le souhaite et comme il sait bien faire Rodrigo dans ses petits espaces, ses capacités à de mouvement et de mobilité dans les petits espaces et qu'il ait pu faire la combinaison avec Karim Benzema qui arme un tir et qui sera légèrement dévié par Diogo Gomez qui était en balleure la soirée d'hier et offrant, battant ainsi Alisson et offrant le quatrième but au Real Madrid. Et déjà, 4 à 2, allant de 2-0 jusqu'à 4 à 2, je crois qu'à partir de ce moment, à partir du moment où Karim Benzema marque son, le quatrième but et son premier de la soirée, ils étaient arrivés en ce moment à, comment dirais-je, ils étaient déjà arrivés à à contrôler le match et ça en était suivi le cinquième but du Real Madrid et la cavale de Luka Moric à ses 38 ans cette cavale qu'il a pu faire en interceptant la balle de Basetich et arriver jusqu'à faire cette passe à Vinicius et puis Vinicius qui met Karim Benzema en retrait et qui trompe Alisson qui finalement se retrouve à terre et il avait encore trois défenseurs avant de faire la finition mais il fallait voir il fallait voir comment dirais-je la sérénité glacial de Karim Benzema pour finir et mettre le Real Madrid à 5-2 et ça c'est je crois à la soixante-septième donc à partir de là le Real Madrid a quasiment contrôlé le reste du match ils ont gardé la position de la balle sans pour autant rien forcer et de l'autre côté on a vu que Liverpool est devenu encore beaucoup plus facile et ils ont cherché plutôt à ne pas aggraver la situation jusqu'à la fin du match donc à les rentrées finalement de Roberto Firmino et Jota n'ont pas changé grand-chose et dix minutes plus tard vers la soixante-dixième on a vu également la sortie de Gomez qui avait été un des malheureux de la soirée et Anderson qui était remplacé par Matipé Milnar ça se croyait qu'on essaie de limiter au moins les dégâts à partir de ce moment et du côté du Real Madrid il y a eu Dani Cevallos et Rodrigo les rentrées de Dani Cevallos Marcos Asensio et vers la fin du match de Toni Kroos dans l'ensemble je crois que c'était une victoire très bien méritée et moi qui suis un fan des deux clubs au début je ne savais pas si je devrais être triste ou heureux mais je crois que j'ai choisi mon camp au début j'allais avec ça you'll never walk alone mais maintenant j'ai compris et ça c'est mon histoire et ça c'est l'histoire aujourd'hui c'est ça l'histoire voilà donc c'est pas Liverpool ce soir ce serait plutôt Real Madrid on est content on va célébrer de l'autre côté de l'autre côté en Allemagne il y a le Napoli dont on a également brièvement parlé dans la vidéo post-match qui est allée s'imposer à Francfort deux buts à zéro comme on l'imaginait avec un but de Victor Oshimène qui est très en forme et de Di Lorenzo et ce soir les rencontres de ce soir nous avons Man City qui est en déplacement à Leipzig et vous avez l'Inter qui reçoit Porto donc c'est les deux rencontres au programme ce soir et pour comment dire comme les espagnols le diraient Rematar Rematar on va vous retrouver le 16 mars prochain pour voir ce qu'il va en devenir de cet rencontre à Liverpool Real Madrid Liverpool au Santiago Bernabéu mais ça semble déjà je crois que cette qualification semble déjà s'éloigner beaucoup plus de Liverpool et de faire plus voie libre au Real Madrid merci bien et laissez-moi en commentaire vos avis et on se voit très bientôt peut-être pour un résumé des matchs de la soirée de demain bye-bye